Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour une autre superbe analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu avec le Bitcoin. On parle de plus en plus de Bitcoin de notre côté. Ce n'est pas pour être dans les cryptos, mais il y a des stocks à la bourse qui vont vivre des cryptos un petit peu aussi, qui vont être dans les cryptos. Donc une compagnie qui va, par exemple, avoir sa propre crypto ou des choses comme ça, il y en a à la bourse. Donc notre focus sera pour les cryptos pour les prochains mois. J'en avais parlé pour ceux qui étaient présents sur le show à Luc. Comme de quoi que le Bitcoin était en bull flag. Mais ça, ça fait déjà un petit bout que je l'ai mentionné. C'était ici, dans cette région-là. J'ai dit, je me suis positionné. J'étais à peu près dans ce coin-là ici. Et on était prêt, justement, à faire un gros bull flag. Parce qu'on avait touché les fonds. Deux petites secondes. Donc vous voyez. On voyait ça. Et là, après ça, dès que mon corps l'est sorti, ce n'est pas moi qui l'ai fait monter, mais en tout cas, j'en ai parlé. J'étais prêt. Et là, on a eu cette hausse-là. Grosse hausse partie quand même de 4200 à 5300 environ. Donc près de 25% de hausse en un mouvement. Ce qui est extrême, pareil, pour une crypto-monnaie. Parce qu'on parle d'une devise ici. Donc si on a une devise, ce n'est pas facile de faire monter l'argent US de 25% en quelques jours ou semaines. Et là, c'est arrivé ici en très peu de temps. Donc, majeur, majeur, majeur. Mais regardons tout cela de plus près, mes chers amis. Les cryptos, où on en est? Si on me met sur le graphique de 4 heures, vous voyez, on rit beaucoup avec ça sur le chatroom et tout ça. Mais les pointes de pizza, c'est les meilleures choses à trader à la bourse. Et tous les paramètres sont enlignés, pour moi, sur ce graphique-là. Comme de quoi que c'est excellent ce qu'il y a à venir dans les prochains jours et semaines. Je ne suis pas un devin. Évidemment, on va suivre les lignes, les lignes de support, comme on voit ici. Et c'est certain que je ne vais pas aller rester dans un stock ou une baisse pour le plaisir. Donc, si c'est pour casser cette ligne-là, on devrait théoriquement tous sortir. Mais si ça ne casse pas, et les cryptos, c'est ce que j'ai reconnu auparavant, c'est que c'est tellement facile. Les boules falagnes sont toujours parfaites. Donc là, superbe pointe de pizza, si vous regardez. Le top est environ ici, donc sur cette ligne-là. Le support est sur cette ligne-là qui monte. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, même situation qu'ici, et vous me connaissez, qu'est-ce qui me fait voir la pointe de pizza mieux que le reste, c'est que la baisse des volumes de vendeurs. Donc, ici, on en avait, on en avait, mais on diminue, on diminue, on diminue, on en a presque plus. On a presque plus de vendeurs. Et là, présentement, on est dans le pic en haut. On est au top du triangle de l'ascendant, ou de la pizza, ou appelez-la comme vous voulez. On est au max. Donc là, on est prêt de casser. On va prendre une décision dans les prochaines heures, jours, peut-être semaines, parce que les cryptos, j'avoue, c'est long. Oui, ils bâtissent des beaux boules flag, mais ce n'est pas des boules flag de 5 minutes ou des choses comme ça. C'est des boules flag qui durent très longtemps. Et à un certain moment, oh, pouf, toute semaine a explosé, tout d'un coup, tout en même temps. Donc, c'est à peu près toujours comme ça que ça fonctionne dans les cryptos. Et là, on est sur un point critique, soit à la hausse, soit à la baisse, parce que justement, on est au bout du triangle, au bout de cette ligne-là et de cette ligne-là. Donc, il va y avoir de moins en moins de mouvements, ça va se compresser jusqu'à ce qu'on trouve une direction et boum, ça va exploser, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais moi, personnellement, comme on vient de faire une hausse de 25% environ, et qu'il n'y a plus de vendeurs, donc on est 25% plus haut que sa valeur d'il y a quelques semaines et plus personne vend. Ça veut un peu tout dire. Quand on est à plus 25% de profit et personne vend, bien, on risque d'avoir une grosse vague d'acheteurs qui va arriver par la suite quand ils vont réaliser que, non, finalement, il n'y aura pas de baisse. Et ça va juste remonter. Et on ne le sait jamais dans les cryptos. Pourquoi les cryptos, c'est ainsi, et pourquoi on va en parler beaucoup, et pourquoi on transige certains stocks? Je peux vous donner quelques stocks. Il va y avoir, par exemple, BTSC, MGTI, HIVE, RIOT, R-I-O-T, GBTC, DPW, Mara, USTC, PITOP, P-TOP, P-T-O-P, N-B-D-R, G-A-H-C, B-I-T-C-F, G-R-O-W, Kodak, K-O-D-A-D-K, SING, S-I-N-G, N-X-T-D, TUM, T-E-U-M, BTC-S-D, maintenant, qui vient de faire un reverse split. Donc, on en est là pour tous ces stocks-là. Donc là, comme je vous disais, je faisais cette vidéo pour vous mettre quand même en alerte, vous dire, beau, gros, méga, bull flag d'enfer, belle pointe de pizza, autant sur les volumes que sur le graphique. Donc, c'est à focusser. Et ce qui veut dire que quand les cryptos, quand le Bitcoin va se mettre à exploser, tout le reste va se mettre à exploser. Donc, c'est le temps de prendre position sur certains stocks qui n'auront pas monté encore. et qui vont suivre le Bitcoin éventuellement. Donc, on en est là pour toutes ces choses de Bitcoin-là. Très belle opportunité. Et ce que j'allais dire sur les crypto-monnaies, pourquoi on va en parler beaucoup, c'est parce que c'est l'opportunité d'une vie. C'est un petit peu aussi comme le cannabis qui est aussi l'opportunité d'une vie. On ne sait pas où ça va aller. Mais côté crypto, c'est l'opportunité d'une vie. on ne sait pas où vont aller les cryptos. Moi, personnellement, ça aurait été un vrai gros pump and dump. Ça aurait redescendu à zéro. Ou pas loin, peu importe. Ça ne vaudrait plus rien. Mais là, bizarrement, on est arrivé à 4000 ou 3005 environ. et il n'y avait plus de vendeurs. Il ne se passait plus rien. Et là, tout d'un coup, oh, c'est quand même 3500$ pour du Bitcoin. Donc, rendu là, il commence à avoir des doutes. Après le premier jump, j'ai décidé d'embarquer. Là, on est au deuxième jump. Il va y avoir peut-être, avec ce bull flag qu'on est en train de faire là, un troisième jump. Et si c'est ça, on est peut-être reparti en haut. On a peut-être acheté un super bon prix d'achat qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Et que là, ça va être hausse, hausse. Et qui sait, pourquoi pas le Bitcoin à 500 000? Pourquoi pas le Bitcoin à 1 million? Pourquoi pas le Bitcoin à 50 sous? Personne le sait présentement. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Bitcoins, c'est limité. Donc, si tous les devises du monde commencent à s'en aller dans les cryptos, dans les Bitcoins et toutes ces choses-là, ils vont se ramasser avec une partie infime quand même que tu es une banque. Tu ne pourras pas avoir 500 milliards de billions, de milliards de Bitcoins. Ils n'en produiront plus. C'est limité. Donc là, tout le monde va se battre pour des fractions de Bitcoin. et là, c'est ça qui va faire monter la valeur de cette monnaie-là. Ce n'est pas la valeur XYZ, c'est la demande versus les quantités sur le marché. Donc, on ne sait pas où ça va aller. On risque d'avoir des beaux fake-outs qui vont même nous casser la ligne de bull flag pour remonter après. Ça, c'est un classic market maker. Donc, théoriquement, si on est big assez et si on connaît notre affaire assez, les chances pour qu'on ait un fake-out, ce qui veut dire qu'on fake le triangle vers le bas pour remonter plus haut après, bien, devrait peut-être arriver. Mais personne ne le sait. On verra bien éventuellement. Donc, alerte rouge et alerte verte pour le Bitcoin. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. Vous pouvez peut-être partager avec vos amis pour leur dire qu'est-ce qu'on en pense et je pense que la logique parle d'elle-même. Il n'y a pas de vendeur. Pas présentement. Ça, c'est pour ça. Ça revienne à la hausse, à la cassure et tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est un classique pour moi. Pointe de pizza parfaite. Volume parfait. C'est juste que c'est très long sur le Bitcoin. Donc, soyons pas pressés. Et on va regarder ça aller. dans les stocks à la bourse. Dans les mini cryptos. Donc, n'oubliez pas aussi que pour moi, je ne suis pas un trader de Bitcoin. Absolument pas. Et je le ferai probablement jamais. mais je vais être un trader de crypto de merde à 1,0.0000003245. En tout cas, ça, là, tu fais du cash. Mais c'est sûr que si j'aurais 10 millions, bon, peut-être que je dealerais du Bitcoin. Peut-être. j'ai pas 10 millions. Mon seul but, c'est de partir de pas grand-chose et justement, monter un million et plus. Peu importe. C'est le but de la chose. Donc, pour moi, l'idéal pour faire ça, c'est d'acheter des micro-bitcoins qui vont monter de 300, 500, 1000, 2000, 5000% en quelques semaines s'il y a des spikes. Et sinon, j'ai très peu à perdre parce que j'ai très peu d'investis. N'oubliez pas, les pump and dumps sont légales encore dans les cryptos. Donc, tu pognes une micro-crypto dans le gros pump and dumps et tu vas virer juste avec une crypto de merde. Rien qu'une. Bien pompée, juste une. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, pour moi, j'achète des cryptos de merde à des micro-centimes de sous. Je vais des stocks à la bourse pour le plaisir parce que quand il y a une vague, on ne se plaindra pas de la vague. On prend la vague et on ne s'obstine pas. Donc, excellent. Go crypto! Go bitcoin! Et, bien c'est ça. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. vous pouvez m'exploser les bons pouces bleus parce que je suis un YouTuber et je capote sur les yeux bleus. Et, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici en bas et de cliquer sur la petite clochette pour les notifications de toutes les vidéos que je fais. Alors, merci à tous d'avoir été là et on se reparle à bientôt. Ciao tout le monde. ! Sous-titrage Société Radio-Canada